Cri ! Cri ! Cri ! Cri ! Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer pourquoi Zayn n'est pas sur scène ? Et rajouter des feux d'artifice pour le grand final, je veux qu'on ait l'impression qu'il fait jour. Comment ? Oui, oui, j'arrive tout de suite. Faut que je réponds. Je vous assure, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il veut juste que le public soit impatient. Il sortirait même pas de l'horloge VIP pour me crier dessus. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 est ce que tu commences à voir une différence entre toi et moi ouais je crois que oui si j'étais toi j'oublierai tout le reste et je retrouverai la star la plus rentable de notre agence et comment tu veux je fasse il doit être dans sa phase artiste torturé hypersensible et en quête de sens alors tu vas t'offrir un retour aux sources et aller le chercher marie j'ai des tas d'autres artistes dont je dois m'occuper je peux pas excuse moi tu es encore en train de me parler j'aurais juré d'avoir dit mot pour mot ce que tu devais faire oh et puis apparemment puisque tu as un peu de mal à lire entre les lignes ramène-moi zayn ou ne revient pas rébeca mon latté rippe Sous-titrage MFP. ... Je t'ai pas entendue rentrer. Elle t'a préparée à tiner. Oui, je vois. Alors, comment ça s'est passé l'opération remplacement du vase cassé ? J'ai été prise la main dans le sac. Oh mince, tu crois que tu vas avoir des ennuis ? Non. Mais j'ai pu voir que le propriétaire avait de beaux abdos. Tant qu'elle pétrin, tu es encore à l'être fourrée, ma fille. Il s'est rien passé. Ça a juste embelli un peu ma journée. Quand j'étais en Italie, je suis sortie avec un type nommé Franco. Avant de rencontrer ton père. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ça ne te ferait pas de mal de ressortir un peu. Ça fait longtemps, tu ne trouves pas ? Je sais que tu veux mon bien, exactement. Mais j'ai déjà assez de choses à gérer comme ça. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Mais je suis heureuse. C'est juste que j'ai aussi beaucoup de choses à réviser. Compris. T'es couche pas trop tard. Et toi, ne reste pas éveillé toute la nuit en pensant à Franco ? Franco. D'accord. Il s'appelait Franco. Allô Marco, j'arrive tout de suite à la maison. J'ai un peu de retard. Justement, Jeannette, c'est pour ça que je t'appelle. J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai reçu un appel du gestionnaire ce matin. Le propriétaire souhaite annuler le service de homestaging. Quoi ? Je suis désolé, je sais que tu faisais du bon boulot et que c'était une belle opportunité pour ton CV. Est-ce que c'est à cause du vase ? Non, quel vase ? Je l'ai remplacé, il a dit que c'était pas grave. Je sais pas quoi te dire. J'aurais bien aimé avoir une autre mission à te proposer, surtout que c'est Noël. Le fumier. Qui ça ? Laisse tomber. Il faut aussi que tu rendes la clé. D'accord. Et puis, il y a eu cette fois, quand j'avais 7 ans, ma mère m'a inscrite à la danse classique pour la première fois. J'ai passé la première moitié du cours à faire tomber les autres et l'autre moitié à tomber toute seule. Mais à la fin du cours, j'ai entendu la prof qui disait à ma mère que j'avais deux pieds gauches. Non mais t'imagines, sérieux ? Trois personnes qui m'ont dit que j'avais deux pieds gauches en une semaine. Comme c'est étrange. Et c'est là que ma mère a dit que je devrais plutôt essayer le champ. Oh ! Euh, ma chérie, tu es sûre que c'est une bonne idée d'utiliser ce pistolet agrafeur ? Pourquoi pas ? Enfin, je m'en suis jamais servie, mais j'ai déjà utilisé un vrai pistolet. Et tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ça ? Ben, c'était avec Michael, mon ex, il m'emmenait parfois à la décharge de son ongle pour tirer au pistolet. Même qu'une fois, il a... Oh ! Oh non, je suis désolée, je sais pas ce qu'il s'est passé. Tu veux que je te dise ? J'ai une super idée. Et si on s'arrêtait pour déjeuner ? On n'aura qu'à accrocher de ça après avoir mangé. Oui, ça me va, j'ai faim. Heureusement pour elle, elle est jolie comme un cœur. Tu sais, si tu veux vraiment passer incognito, il va falloir que tu arrêtes de porter cette eau de colonne infecte. Ça fait des années que j'en porte plus. Eh bien, je la sens encore. Zen Gunther ! Mais qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est bon, t'au revoir. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Alors comme ça, la moitié de l'industrie musicale est en train de camper devant la maison de tes parents en Floride, l'autre moitié est en train de patauger dans les bousses de vaches dans ton énorme ranch en Californie. Et toi, pendant ce temps-là, tu es dans notre toute petite ville. J'aime bien cet endroit. C'est vrai, tu l'as toujours dit. Tu sais qu'on a dû arrêter la colo musicale ? Oui, j'en ai entendu parler, c'est dommage. J'ai appris plein de choses dans cette colo. Tu m'as fait sortir de ma coquille. Tu te souviens, comme j'étais timide, j'avais trop peur de monter sur scène. Tu avais déjà l'étoffe d'une star, et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est bon de te voir dans la vraie vie. Ben, justement, j'ai besoin d'une bonne dose de réalité en ce moment. Oui. J'ai été désolée quand j'ai appris pour ton père. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Un chagrin d'amour ? Non. Non, elle n'était pas faite pour moi. T'as dû penser tout ton argent pour acheter cette horrible haute colonne. Tu sais combien de fois j'ai chanté l'an dernier ? Je sais pas, une centaine de fois. Zéro. La compagnie d'assurance m'a dit que je devais pas chanter en live, que je devais faire du playback. Wow, les choses ont vraiment changé, n'est-ce pas ? Avant, elles étaient bien contentes de te faire chanter jusqu'à ce que tu n'aies plus de voix. Je sais bien, c'est pas ce que j'avais prévu. Et tu crois vraiment que ça, c'est ce que j'avais prévu ? Parfois, ça me manque. Parcourir le pays tout entier dans le bus de la tournée, des fans qui hurlent ton nom et qui veulent un autographe. Ça existait pas, les selfies ? Non, ça, non. Et pourtant, c'était pas aussi bien que ça en avait l'air. La nostalgie a tendance à te faire voir les choses un peu différemment. J'apprécie tout ce que j'aime, je t'assure, mais... Si je peux pas chanter ni composer, alors je préfère m'arrêter. Je me suis dit que ça me ferait du bien de venir ici pour y voir plus clair. Est-ce que Billy sait que tu es là ? Non. Ça va aller. Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Viens là. Il appartenait à ma mère. Non, c'est pas vrai, je rigole. Et en plus, je suis trop beau. Regardez mes ados. Oh, c'est pas possible. C'est une blague. Combien ils étaient ? J'en sais rien, je suis pas restée pour demander. J'ai filé aussi vite que j'ai pu. Et Chris, il était où ? À ton avis, qui a filmé tout ça ? Je le vois bien faire ça. Et malgré tout, tu l'as épousé. Oh, c'est bien, oui, je l'ai fait. Où il est ? Jeannette ? Ah, vous voilà. Jeannette ? Bonjour, Jolene. Tout va bien ? Si vous étiez à ce point énervé pour le bas, vous auriez au moins pu avoir la décence de me le dire en face. Je suis désolée de l'avoir cassée, mais j'ai essayé d'arranger les choses. Vous vous connaissez ? Oui, on est amis. On est amis. Et une dernière chose. Vous êtes peut-être riches, mais les vrais gens travaillent dur pour gagner leur vie. Parce qu'ils ont d'autres gens qui comptent sur eux. Alors vous devriez penser à ça la prochaine fois que vous ferez virer quelqu'un pour avoir cassé un reste débile. Zane, tu as fait renvoyer Jeannette ? Quoi, vous vous connaissez ? On est amis. Écoutez, je n'ai appelé personne. D'accord ? Eh, quoi ? Vous êtes sûr ? Oui, et d'ailleurs, j'aime beaucoup le vase que vous m'avez donné. Et donc, vous n'avez pas appelé mon patron pour me faire virer ? Bon, je crois qu'on peut dire que la situation est un peu gênante. Comme j'ai décidé de ne pas vendre la maison, l'agent immobilier a dû se dire qu'elle n'avait plus besoin d'être décorée. Je suis vraiment désolée. Je pensais que vous m'envouliez et que... Vous savez quoi ? Je vais juste vous dire que je suis désolée et... Je vais vous rendre les gays. Attendez, je ne suis pas du tout la personne horrible que vous croyez. Non, vraiment pas. Et je le connais depuis plus longtemps que je souhaiterais l'admettre. Au moins, cette fois, vous êtes habillée. Je te demande pardon. Quoi ? Mais non, je... Elle était chez moi et je sortais de la douche. D'accord ? J'avais un pantalon. Et toi, tu as dû bien en profiter. Non, pas du tout. Oh, c'est vrai ? Si tu veux, on peut jeter un an. Arrête ça. Jolene, arrête. Je t'en prie. Je me sens vraiment mal de vous avoir fait perdre votre emploi. Vous voulez que je vous dise ? J'ai une idée. Et si tu venais travailler ici pour m'aider à organiser le concert de Noël ? Jolene, c'est vraiment très gentil, mais je ne veux pas de ta charité. C'était rien ! Crois-moi, ce n'est pas de la charité. J'ai besoin de toute l'aide que je peux trouver. Et puis, tu es architecte d'intérieur, donc tu as l'œil artistique. Et toute personne capable de parler à Zayn Gunther comme ça mérite de travailler avec moi. Quoi ? Zayn Gunther ? Zayn, Zayn, Zayn Gunther, le musicien. Wow, d'accord. Bon, du coup, je vais y aller. Et alors, à demain. Bye, bye. Je t'attends demain matin. Maman. Euh, non, tout va bien. Enfin, si, j'ai été virée, oui. Mais c'est pas grave, j'ai un nouveau boulot. Oui, c'est... c'est une matinée bizarre. Je te raconterai tout ça en rentrant. Euh, il faut que j'y aille. D'accord, bye. C'est encore moi. Oui. Euh, je... je suis encore désolée pour tout ça. Non, c'est rien. J'ai tiré des conclusions hâtives et vous ne le méritiez pas. C'est rien. Je... je vous écoutais votre travail et à vrai dire, j'espérais pouvoir me rattraper en vous invitant à dîner. À dîner en tête-à-tête ? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Sauf si vous êtes mariée. Je suis pas... Mais je ne cherche pas vraiment à fréquenter quelqu'un en ce moment, donc... Merci quand même. Pas de quoi. Comme je vous le disais, je me sens mal pour ce qui vous est arrivé. Je veux me racheter. Passez une bonne journée. Vous aussi. Passez une bonne journée. Bonjour. Eh oh. Vous sert quelque chose, monsieur le costume de luxe ? T'as pas changé. Je vous demande pardon ? C'est moi, Bill. On se connaît ? Billy le bouc. Le petit bouc ? De la colo musicale ? Ouais. C'est pas vrai, j'y crois pas. Non, non, c'est bon. Eh, doucement, on se calme. Vas-y, fais le bouc. Non, désolé, je le fais plus. Tu sais, j'ai jamais vraiment aimé ça quand tu me le faisais faire en colo. Fais le bouc. Marty, ça m'a pris un temps fou pour dépasser tout ça en thérapie. Je le ferai plus, je te dis. Allez, fais le... C'est chouette de voir à quel point tu as avancé dans ta vie. Tu travailles encore dans le bar de ton père. Ouais. Alors, dis-moi ce que tu deviens. J'imagine que t'as décroché un job en ville. Oui, je suis manager dans la musique. Je travaille avec Zane. Et je me suis dit que j'allais passer pour te demander si tu l'avais vu. Zane Gunter ? Tu crois que Zane Gunter pourrait être dans le coin ? Ben, il est pas dans sa maison en Floride et il est pas non plus à son ranch en Californie. Et comme je sais qu'il a toujours été attaché à cette petite ville... Ben, voyons. Quelqu'un qui a l'option de vivre en ville et qui préfère notre trou perdu... Non. Je suis désolé. Je pourrais avoir un sandwich à remporter ? Non. Bonjour. Wow, ça fait vraiment plaisir de te voir. Merci. Non, je parlais au café. Désolée ! Monica, ma chérie, tu veux bien venir une minute ? Diorine, le pistolet et l'agrafeur n'arrêtent pas de se déclencher tout seul. Je crois bien qu'il est cassé. Ne t'en fais pas pour ça, on verra plus tard. Je te présente Jeannette, une amie. Jeannette, Monica. Monica, voici Jeannette. Je crois que je t'ai déjà croisée en ville, au Café de la Place, non ? Oui, j'y travaille deux jours par semaine. Oh, café ! Je doute qu'elle ait besoin de plus de caféine. J'adore le café. J'en ai bu que trois tasses depuis ce matin. Euh, Monica, tu ne voudrais pas qu'on aille essayer de réparer ce pistolet agrafeur ? D'accord. Vas-y, j'arrive. Je te rejoins tout de suite. Jolene, qu'est-ce qu'il fait ici ? Quoi ? Il veut donner un coup de main. Bonjour, toi. Jolene. Comment ça va ? Bien, et toi ? Bonjour, Jeannette. Jeannette a eu la gentillesse de nous apporter le café ce matin. Oh, c'est vrai ? Merci. Euh, Jolene ? Ah, bonjour ! Enchantée, je suis Monica. Enchantée. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à ce mec que tout le monde cherche, là, Zane Gunter. Ouais, je sais, on me le dit tout le temps. C'est rigolo. Je crois que j'ai fait un peu de bazar dans le coulisse. Pas grave. Vas-y, je vais venir t'aider à nettoyer dans une minute. D'accord. Jeannette, la scène est là. Les éléments du décor sont derrière le rideau. Et il y a aussi des décorations sur la table. Donc, vous n'avez qu'à commencer à réfléchir à l'installation et vous me montrerez quand je reviendrai. On dirait qu'on va devoir travailler ensemble. Oui, on dirait. Je ne veux pas vous gêner. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, dites-le moi. D'accord. Alors, au boulot. Allez. Last Saturday Night. Non. Hometown Summer. I got horsepower. Celle-là, je la connais. On était douze musiciens à l'écrire. Pas ma meilleure chanson, mais en tout cas, elle s'est super bien vendue. Je suis vraiment désolée. Vous avez beaucoup de talent. C'est juste que j'aime la musique un peu plus tranquille. C'est tout. Il n'y a aucun mal à ça. Bon, ça fait trois jours qu'on est là et vous ne m'avez toujours pas posé les questions habituelles. Et c'est quoi ces questions ? Eh bien, la plupart des gens me demandent tous la même chose. Ou j'achète mes vêtements, quelles chansons m'a rapporté le plus et vous ne m'avez même pas demandé de prendre une photo. Je préfère savoir des choses sur vous plutôt que sur votre carrière. Parlez-moi de vous. Je sais déjà que vous avez une fille incroyable, une mère incroyable, mais dites-moi quelque chose que je ne sais pas. Eh bien, je suis une mère célibataire et j'ai autant de boulot que mon emploi du temps chargé me le permet. Dans un an, je passerai mes examens et j'obtiendrai mon diplôme d'architecte d'intérieur. Ben voilà, formidable ! Ça, je ne le savais pas. Mais ça explique pourquoi ma maison est aussi bien décorée. Merci. J'aime vraiment la musique, mais pas le genre qui passe à la radio. C'est pas contre vous. Non, pas de souci. Dans ce cas, j'ai une question très difficile à vous poser. Quelle chanson a changé votre vie ? Quelle chanson a changé ma vie ? Et pas mon top 5 ou un truc comme ça ? Non, c'est barbon. D'accord. Quand Queen était encore bébé, on est allé s'installer chez ma mère. Je venais d'arriver en ville et Jolene a été ma première amie. Ses enfants étaient plus vieux que Queen, donc je lui ai demandé beaucoup de conseils. Et quand Queen a eu 6 mois, elle a eu sa toute première dent. et elle n'a pas dormi pendant 3 jours d'affilée. J'étais vraiment au bout du rouleau. Et Jolene n'avait pas de solution miracle, mais elle m'a envoyé une chanson. Et c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ça m'a donné de la force. Ça fait des années que je ne l'ai pas entendu. le pouvoir de la musique. Oui. Je sais que tu as peur, mais ensemble, nous serons plus forts. Dans les bras l'un de l'autre, jusqu'à ce que le soleil se lève. Wow. J'ai enregistré cette chanson dans la grange de Jolene il y a 10 ans. Je pensais que personne ne l'avait entendue. C'était vous ? Oui. Cette chanson-là, je l'aime bien. Merci beaucoup. Maman ! Maman ! Oh, ma coccinelle ! Tu ne devrais pas être à l'école ? Non, c'est les vacances de Noël. Oui, c'est vrai. Est-ce que ce serait la fameuse queen dont tout le monde me parle ? T'es aussi mignonne qu'on dit. C'est un plaisir de te rencontrer. Je m'appelle Zayn. Est-ce que c'est le jeune homme dont tu m'as parlé l'autre soir ? Vous avez parlé de moi, votre mère. Tu avais raison, Ilay. Maman ! Oui. Je te présente Zayn. Zayn, voici ma mère, Suzanne. C'est un plaisir de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Je dois aller à la galerie pour voir un artiste local. Alors, je vous laisse. D'accord. Vous vous êtes bien amusée, comme toujours, n'est-ce pas ? Oui. À plus tard. Bye. Bonjour. Oh, c'est ma copine Queen. Bonjour, Julie. Ça va, ma puce ? Tu sais, je t'ai vue chanter à ton concert de Noël et tu m'en as mis plein la vue. Bon, écoute, j'ai besoin que ta maman m'aide encore un petit peu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? On peut aller au parc ? Quoi ? Sous la neige ? Queen, j'ai pris ton livre de coloriage pour que tu t'occupes ici. S'il te plaît ! Zayn, tu es très occupée ? Justement, moi aussi, j'avais bien envie d'aller jouer au parc. Est-ce que tu sais s'il y a une balançoire là-bas ? Je crois, oui. Zayn, vous n'êtes pas obligée. Oh, ne t'en fais pas pour lui. Ça lui fait plaisir. C'est vrai. S'il te plaît ! D'accord. Ouais ! Allez, viens. Comment ça se fait que tu ne vis pas dans ta grande maison ? Parce que je l'ai acheté pour mon frère. Et pourquoi il n'y est pas ? Eh ben, il s'est dit qu'il préfère habiter dans une grande ville. T'aimes bien ton frère ? Oui, beaucoup. Tu crois que tu peux toucher le ciel ? Essaie. D'accord. Il faut donner de grands coups de jambes. Voilà, c'est ça. Tu y es presque. Non. Je suis un peu trop gros pour ça. Est-ce que t'es riche ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? T'as quoi comme voiture ? Ben, j'ai une petite voiture bleue que mon père m'a donnée quand j'étais ado. J'aime bien le bleu. Ah oui ? Oui. Du coup, tu dois beaucoup aimer ce toboggan. Oui. Alors, on y retourne. D'accord. Allez. Oh ! Tourne, tourne à droite. Ouais. Pourquoi t'es pas mariée ? J'ai pas encore rencontré la bonne fille. Ma mère, c'est une fille. Oui, je suis au courant. Avant, elle était mariée avec mon père, mais mon père, il est mort. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Mon père, c'était un héros. Tu as beaucoup de chance d'avoir un héros pour papa. T'as des enfants ? J'ai jamais eu ce plaisir. Et pourquoi t'as pas de sapin de Noël chez toi ? Ça, c'est une très bonne question. Tu devrais installer un sapin de Noël. Tu as tout à fait raison. Et en plus, c'est les arbres que je préfère. Moi aussi. Il te faut un sapin pour que le père Noël puisse te déposer tes cadeaux. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le plus gros sapin possible. Moi, j'ai pas beaucoup de cadeaux à Noël. Tu veux que je te dise, Quinn ? Moi non plus, j'avais pas beaucoup de cadeaux de Noël quand j'avais ton âge. Comment ça se fait ? Ben, j'étais pareil que toi. Enfin, pas tout à fait. Moi, j'étais un petit garçon. Mon père travaillait très dur. Et malheureusement, on avait pas beaucoup d'argent pour les cadeaux. Et le père Noël, alors ? Il nous apportait toujours quelque chose. C'est normal. Je lui demande plus de cadeaux qui coûtent trop cher maintenant. L'année dernière, je voulais une console de jeu, mais en fait, je l'ai pas eu. Oui, je pense que c'est trop dur pour ces lutins de faire de l'électronique. Il m'a porté ses gants à la place. Ils sont chouettes, t'y trouves pas ? Waouh ! Je crois que c'est les plus beaux gants que j'ai jamais vus. Si ça t'ennuie pas, je vais les mettre. Mes mains sont un peu froides. Euh, je pense pas qu'ils vont t'aller. Tu vois ? Ils vont comme un gant. Tu m'auras jamais ! Ah, c'est bon, c'est bon, j'ai rien dit, tu m'as attrapé. Salut, vous deux. Salut. On vient de finir avec Jolene. J'ai l'impression que vous vous amusez bien. Je suis Supergirl et Zayn, c'est mon partenaire. Oh, vraiment ? Et comment il s'appelle ? Euh, Supergirl 2, évidemment. Merci de l'avoir gardé. Pas de problème, c'est une gamine géniale. Bon, on va rentrer et préparer le dîner ? Est-ce que Zayn peut venir, s'il te plaît ? Il est rigolo. Oh, ma coccinelle, je suis sûre que Zayn a autre chose de prévu. Bah, en fait, j'ai prévu autre chose, mais j'espérais que vous accepteriez de venir avec moi. Vous avez quelque chose de prévu et vous voulez qu'on vous accompagne ? Ouais. Vous pouvez me rejoindre au cinéma du Cercle dans une heure ? Euh... Maman, est-ce qu'on peut, s'il te plaît ? Et ne vous en faites pas, c'est... C'est pas un rencard, c'est un non-rencard. Eh bien, si c'est un non-rencard, je ne peux qu'accepter. À dans une heure, alors. Ouais. Allez. Oui. Oui, je comprends très bien. Je suis tout à fait consciente des enjeux. Non, nous avons trouvé Zayn et mon meilleur agent est avec lui en ce moment. Oui, et dès qu'il aura atterri, on trouvera une solution pour vous. D'accord. À très bientôt, oui. Quelqu'un veut bien trouver Zayn ? Mesdames, après vous. C'est trop cool. Pourquoi il n'y a personne ? J'ai pensé que ce serait plus sympa d'avoir tout le cinéma pour nous. Que pour nous ? Je déteste quand les gens parlent pendant le film. On peut s'asseoir où on veut ? C'est toi qui choisis. C'est un peu excessif, vous ne trouvez pas ? Non, je connais le propriétaire, on s'est arrangé. Mais j'ai dû lui dire que vous étiez mourante, donc si vous le croisez, tout c'est un peu. Oui. Je suis très sérieux, je vous assure, c'est pas une blague. Si vous boitez, on pourra peut-être avoir du popcorn. Maman, regarde ! Tu en prends un, c'est tout. T'as carré. Oui. Vous espérez me charmer avec vos surprises ? Oh, oui. Je fais rien de mal, hein. C'est un non-roi. On a passé une bonne soirée ? Qu'est-ce qu'on dit ? Merci, Zane. C'est tout ? La soirée est déjà finie ? Vous voulez qu'on aille prendre un café ? C'est une possibilité, mais ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas jouer à ça toute la nuit. Qu'est-ce que c'est ? Allez-y. C'est une blague ? Non. Pendant les deux prochaines heures, tu peux jouer autant que tu veux avec ta console. La console ? Hum, aide à toi. Je peux vous parler une minute ? Oui, bien sûr. Commence toute seule, je te rejoins tout de suite. Ok. Allez, go. Hé, je suis désolé, je ne savais pas à quel jeu elle voulait jouer, alors j'en ai pris quelques-uns. Il y a aussi une carte cadeau, si jamais... Qu'est-ce que vous cherchez ? Comment ça ? D'abord, vous étalez votre argent et vous privatisez tout un cinéma pour nous. Ensuite, vous lui offrez quelque chose que je ne peux pas lui acheter. Attendez, ce n'était pas du tout mon intention. Je croyais que c'était juste une sortie. J'ai été très claire, ça ne m'intéresse pas. Écoutez-moi. J'ai privatisé le cinéma parce que malheureusement, je ne peux pas être vu en public en ce moment. Je suis désolé que ça se passe comme ça, mais mon travail fait que je ne peux pas sortir comme tout le monde. Et en ce qui concerne la console, je sais très bien ce que ça fait de se réveiller le matin de Noël après avoir demandé quelque chose qu'on veut vraiment et se retrouver avec une paire de gants. Mais je sais aussi ce que c'est de se tuer à la tâche. De tout sacrifier, de sauter des repas. Tout ça pour faire en sorte d'avoir assez d'argent pour s'assurer que ces enfants ont les meilleurs gants du monde et que leur petite main ne soit pas trop froide. J'avais dit un rencard ou un non-rencard. Peu importe. Je ne vous embêterai plus, mais je voudrais que Quinn garde la console si c'est possible. Super. Et maintenant, avec votre permission, bien sûr, j'aimerais vraiment aller jouer aux jeux vidéo avec ma nouvelle copine. Dépêche-toi, je suis coincée dans le labyrinthe. D'accord, mais je ne suis pas sûre de pouvoir t'aider. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tourne à droite. Tourne à droite. Tu vois, il faut toujours se pencher parce que ça tourne mieux. Ah bon ? Ah, ça y est. Ah non, non, non. Dépêche-toi. Non, non, non. Je pars, je pars tous les zombies. Quoi ? Des zombies ? Ouais, tu connais vraiment rien, c'est un jeu de zombies. Ça mange quoi les zombies ? Bah les cerveaux. Exactement. T'énerve pas comme ça. Je t'avais dit que j'arriverais pas à faire un strike. Hé, mais c'est Jeannette. Où ça ? On dirait que ta chérie a un rencard. Aïe. Tom, est-ce que ça va ? Tom, si tu veux, on peut retourner chez moi. On pourra se faire une petite partie. Non, merci. je vais plutôt, je vais rentrer chez moi. Tom, attends, reste avec nous. Un autre café mocha, Tom ? Non, je te remercie. Bonjour, madame l'agent. Hé, salut Cindy. Ta journée se passe bien ? Mieux que ma vie amoureuse, en tout cas. t'es drôlement calme ce matin. Salut, pâtie. Qu'est-ce qui lui arrive ? T'as pas entendu ? Entendu quoi ? Apparemment, Jeannette s'est trouvée un amoureux secret. C'est vrai ? Je pensais pas voir ça un jour. Je crois que tout le monde est surpris. Sinon, en parlant d'amoureux secret, il m'est arrivé un peu la même chose. Dis donc, ça a l'air très excitant. Je suis pas censée en parler. Oh, allez, donne-moi un indice. Zen Gunter ? C'est pas vraiment un indice. Je l'ai arrêté il y a quelques jours. Je l'avais même pas reconnu. Te fiche pas de moi. T'as pas pu arrêter Zen Gunter ? Si, je te jure. Il conduit une vieille voiture de collection bleue. Il voulait que ça reste un secret entre nous, donc, si ça t'ennuie pas... Est-ce que t'essaierais pas de me dire que tu sors avec Zen Gunter ? Eh ben, c'est pas exactement ce que j'ai dit, mais... Qu'est-ce que tu dis de ça ? C'est pas vrai. Tu sors avec Zen Gunter ? Il faut croire que c'est pas un fan de Zen. Il est trop mignon. Ça a pas l'air facile ? Non, c'est pas si terrible. Je le faisais quand j'étais petit, enchauffer la maison au bois. C'était mon boulot de le couper. Écoutez, je voulais vous remercier pour hier soir. C'était très gentil de votre part et j'aurais pas dû passer mon temps à vous critiquer. Queen et moi, on est toutes seules depuis longtemps, vous savez. Et si je veux être honnête à 100%, ça... ça m'ennuie de pas avoir pu lui offrir moi-même. Mais enfin, j'aurais aussi dû vous en parler avant. Non, c'est rien. Elle m'a dit que vous en aviez parlé tous les deux. C'est une attention très délicate de votre part. Et je ne devrais jamais me mettre en travers d'une chose qui fait sourire à ma fille, alors. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passée pour me dire ça. et j'espérais aussi avoir une chance de me racheter et je vous invite. Je ne veux surtout pas que vous dépensiez votre argent pour moi. Non, vous n'en faites pas pour ça. Je sais aussi que vous devez rester incognito, alors... Tenez. Qu'est-ce que vous invite ? Je dis oui. Waouh, la classe. Je suis comment ? Très bien. Parfait. Votre carrosse vous attend. On va cambrioler une maison ? C'est la galerie de ma mère. Ah. On y va ? Oui. Alors... Il devrait y avoir des décorations de Noël quelque part dans le coin. Faut que je vous dise, j'ai jamais été très doué pour la déco. C'est pour ça que je suis là ? Ah oui, c'est vrai. Vous étiez ma décoratrice jusqu'à ce que je vous fasse virer. Et quand j'aurai mon diplôme et que je serai devenue une architecte d'intérieur réputée, vous pourrez me réembaucher. Ça me va. C'est bon. Honnêtement, je sais pas comment vous faites. vous avez deux boulots, vous suivez des cours du soir et vous élevez votre petite fille. Euh... Je crois que le reste est dans ce carton. Non, c'est lourd. Non, je suis sérieux. C'est... C'est très impressionnant. Je crois que c'est tout ce qu'il y a. Ensuite, on va couper un de ces arbres. Non, non, on peut pas voler un sapin comme ça. On est sur votre terrain. Ah bon ? D'accord, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait encore ici ? Et donc ? Mon père s'est dit que puisque le chat ne voulait pas la laisser tranquille, il n'avait qu'à la mettre plus haut pour que Misty Green ne puisse pas l'atteindre. Oh, je sens que ça s'est mal fini. À trois heures du matin, on a entendu un gros boum. Et on est descendu voir et on a trouvé le sapin par terre, il y avait du bazar partout et Misty Green était tranquillement assis dans un coin de la pièce avec la boule de Noël dans la bouche. En tout cas, ça risque pas de m'arriver. Il n'y a pas de chat, pas de chien, seulement moi. Combien de temps vous allez vous cacher ici ? J'ai pas vraiment réfléchi. J'avais oublié à quel point j'avais besoin de calme. Vous aimez bien cette petite ville ? Oui, beaucoup. La plupart des gens veulent en partir. Oui, mais j'ai de bons souvenirs ici. Quand j'étais petit, avec mon frère, on participait à la colo musicale. c'est ici que je suis tombé amoureux de la musique. Mais, pour vous répondre, la plupart des gens veulent quitter leur petite ville parce qu'ils cherchent quelque chose, on est d'accord ? Et ils pensent le trouver dans une grande ville. Et vous ? Moi, je suis déjà allé dans un paquet de grandes villes et je peux vous dire que le bonheur ne dépend pas du nombre d'intersections qu'il y a. Alors, comment peut-on trouver le bonheur ? On peut le trouver dans les gens qui nous entourent et dans les nouvelles expériences. Ce qui compte, c'est les petits riens. Être heureux, ça ne tient pas qu'à des grands jours et des grandes victoires. C'est... C'est tous ces petits moments ordinaires. Comme... une tasse de café en lisant le journal le dimanche matin ? Oui, par exemple. Ou être tout seul dans la forêt, fermer les yeux et écouter le vent qui souffle dans les arbres. Ou écouter un vieux disque. Voilà, ça, c'est le bonheur. Ouais. Ou alors, décorer un sapin de Noël avec un nouvel ami. Amis ? Oui, on est amis. Je croyais qu'on était plus que des amis. Désolée. Oui, mon coeur. Tout va bien ? Allô, Marie, tu tombes bien ? J'allais justement t'appeler. Ça me rassure parce que j'avais peur de devoir t'appeler pour te virer étant donné que tu n'as pas encore trouvé Zayn. Quand est-ce qu'on prévoit ton pot de départ ? Tu vas rire, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je te choque. Faites attention. À quel moment je dois rire ? Ouais, bon. J'arrive chez une de nos amis communes, là, donc... Je crois qu'il va falloir me laisser un peu plus de temps. Le prochain concert de Zayn est dans trois jours. S'il n'est pas là, ne prend pas la peine de revenir. D'accord. Et au cas où ce ne serait pas assez clair, je veux dire que tu seras viré. Merci d'avoir clarifié ce point. appuyez plus fort, le gars, s'il vous plaît. Ça, c'est ce que j'appelle un beau sapin de Noël. Merci d'avoir fait ça. Je vous en prie. Et aussi, à propos de tout à l'heure, quand on... Quand on est allé chercher les décorations à la galerie ? Non, après ça... Ah, quand vous avez ouvert une bouteille de vin ? Avant ça. Ah, quand vous avez essayé de m'embrasser. Ah, vous aviez l'air d'accord, non ? En tout cas, je suis désolé si j'ai été trop direct. Non, c'est pas grave. C'est simplement que je ne cherche personne. Hé, Quinn m'a parlé de son père. Oui. Quand on a dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, je ne pensais pas que ce serait si tôt. Le plus dur dans tout ça, c'est de l'expliquer à Quinn. Oui, je peux l'imaginer. Mais c'est pas pour ça que je suis seule. Je suis trop occupée à poursuivre mes rêves. Et vous, alors ? Vous, vous avez réalisé vos rêves et vous êtes partis ? Eh ben, être célèbre n'a jamais été mon rêve. C'est arrivé un peu comme ça. Et je crois que c'était plus le rêve de tous les gens qui m'entouraient. Et vous, c'est quoi votre rêve ? Ça, je crois que je vous le dirai une autre fois. Oh, mystérieux. Il faut bien que je garde quelque chose pour notre prochain non-rencard. Vous croyez qu'il y aura un autre non-rencard ? Ben, peut-être. Qu'est-ce que vous proposez ? Vous apprends à jouer de la guitare. Et d'ailleurs, il y en a une juste ici. Vous en avez déjà joué ? Ah, non. J'ai vraiment zéro talent pour la musique. Ça, c'est peut-être parce que vous avez jamais eu le bon professeur. venez à côté de moi. Tenez. Maintenant, voyons voir. On va commencer par un G, un accord en sol. Pour faire un sol, on vient placer le majeur à cet endroit. Voilà. Laissez-le là. L'index, juste ici. Et l'annulaire, en bas. Voilà. Appuyez bien fort. Grattez les cordes. Hé ! Vous avez inventé un accord ? Oui. Appuyez bien fort. Juste ici. Voilà. Waouh. Votre premier sol. Je devrais rentrer. Puis ne m'attends pour s'endormir. Oui, je comprends. Je vous raccompagne jusqu'à la porte. Vous êtes libre demain ? Oui. Je peux vous appeler ? Oui, je fais bien. D'accord. Bon, dites bonne nuit à Queen de ma part. D'accord. Salut, Jolene. Salut, Billy. Voilà, je suis à la recherche de Zane. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne l'ai pas vu. S'il te plaît, il faut juste que je lui parle, c'est tout. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider, mais je n'ai pas vu Zane depuis l'année dernière. Je peux te donner son numéro, si tu veux. J'ai déjà son numéro, Jolene. Il ne répond pas depuis plusieurs jours. Tu ne t'es pas dit que si tu n'arrives pas à le joindre, c'est peut-être parce qu'il n'a pas envie de te parler. Je croyais qu'on était amis, tous les deux. Billy, je suis désolée. c'est pas vrai. Oui. Vous voulez savoir où trouver Zane Gunter? Oui, vous savez où il est? Ce ne sera pas gratuit. Bug? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi tous ces billets? Je vais m'en faire encore un paquet en plus. Mais de quoi tu parles? Hé! Vous voulez savoir où se trouve Zane Gunter? Bug, raccroche. Vous êtes prêts à payer pour le savoir? Bug! Tiens, tiens, tiens. Ah bah, t'en as mis du temps. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à cette maison. Moi non plus. T'as encore la clé? Je croyais que tu l'avais vendue. J'allais le faire et puis... Finalement, j'ai pas réussi. J'ai trop de bons souvenirs dans cette ville. Ouais, mais je te rappelle que mes souvenirs ne sont pas aussi bons que les tiens. Ouais, mais toi t'avais pas de grand frère pour veiller sur toi. Je suis ton grand frère? C'est bon à savoir. Comme tu me répondais pas, je me suis dit que tu m'avais laissé tomber aussi. Désolé, j'avais seulement besoin d'un peu de temps. Je sais pas pourquoi tu t'imagines que je suis pas de ton côté. Je sais que tu l'es, mais je me suis dit que si je te gardais en dehors de ça, ils pourraient pas te le reprocher. Ouais, et bah ça me parait mal parti. Marie a dit que si je te ramenais pas, je pouvais me chercher un autre boulot. Non, non. Je sais pas si je te l'ai dit, mais je l'ai jamais vraiment apprécié. Ouais, pour tout te dire, je suis pas venu te chercher pour sauver mon boulot. Je sais. Je vais bien. D'accord? Je vois que tes fans sont plus enragés que jamais. C'est pas une fan. Eh oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit du tout. Je crois qu'il a vu quelque chose ou dit quelque chose à quelqu'un. Attendez, comment ça? Qui a vu quelque chose? Oh non. Il faut qu'on parte. Venez. Fais pas si! Zayt! C'est bon, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait votre carrière, alors? Vous n'avez rien à faire? Vous avez fait ça, là-haut? 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 S'il vous plaît, est-ce que c'est un petit ami? S'il vous plaît! Écoutez, on tourne en discuter. Juste à l'heure! Attendez, revenez! Le monde peut savoir qui est cette fille! Vous vous connaissez depuis longtemps! Zayt! Attendez, Jeannette. Écoutez, il faut que je parte pendant quelque temps. Et... j'espérais que Quinn et vous voudriez m'accompagner. Vous ne pouvez pas nous demander de tout quitter comme ça. Ce ne serait pas pour longtemps. Mon frère a un appartement en ville, on pourrait rester là-bas jusqu'à ce que ça se calme. Et peut-être que toutes les deux, vous pourriez vous y plaire. Et après ça, qu'est-ce qu'on fera? On ne peut pas s'enfuir pour toujours. Être avec vous, c'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis très longtemps. Zayn, je ne peux pas me permettre de tout laisser en plan... Toute ma vie est ici. J'ai des responsabilités. Que se passera-t-il si vous changez d'avis? Si vous trouvez mieux? Mais quel genre de personne vous croyez que je suis? C'est ça le problème. Je n'en ai pas la moindre idée. Est-ce que vous pouvez sincèrement me promettre que si nous partons avec vous, nous serons heureuses pour le restant de nos jours? Non. Non, je ne peux pas. je ne peux rien vous promettre. Mais je suis là devant vous et je vous supplie de venir avec moi et ça, c'est pas rien. Non. C'est vrai. S'il n'y avait que moi, je ferais mes valises. Mais entre ce que je veux et les besoins de Queen, je choisirai toujours ce qu'il y a de mieux pour elle. une famille. Vous m'avez demandé ce que c'était, mon rêve. C'est pas la musique ou même la gloire. Tout ce que je veux, c'est une famille. Ça me suffirait largement. Je ne renonce pas à nous. Je le sais. Mais moi, si. Mesdames et messieurs, le mystère est enfin résolu. On sait où se trouvait Zen Gunther pendant tout ce temps, mais il y a une nouvelle énigme. Tout le monde veut savoir qui est cette fameuse Jeannette Williams et quant à moi, je veux savoir ce qu'il faut faire pour prendre sa place. C'est clair. Cette mère célibataire on ne peut plus classique ne devait pas s'attendre à trouver le prince charmant dans sa petite ville. Il reste une question. Est-ce qu'elle ne serait pas secrètement une princesse ? Pourquoi ce serait secrètement une princesse ? Et comme si ça ne suffisait pas, le dernier album de Zen qui devait sortir cet été. Je suis sûre que tu as beaucoup mieux à faire de ton temps. Quoi ? Tu ne me parles plus maintenant ? Très bien. Je cherchais quelqu'un avec qui partager mes bonbons, mais... Elles ont dit que tu l'avais chassé. Je l'aimais bien, moi, il était gentil avec nous. Tu sais, Queen, parfois ça ne suffit pas de bien aimer quelqu'un. Mais c'était mon ami et toi, tu as tout gâché. Je crois que tu vas aller passer la journée dans ta chambre. Je m'en fiche ! Mademoiselle Williams, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Allez-vous-en ! Oh, oh, oh ! C'est bon. Qu'est-ce qui te prend ? C'est bon, laisse, je m'en occupe. Je dois aller travailler. J'ai envoyé Queen dans sa chambre. Ma correctionnelle, tout ira bien. Tu veux que je lui parle ? Tu peux faire ce que tu veux, en fait, je m'en fiche. Il paraît qu'il a repris sa tournée et qu'il a un concert à New York ce soir. Ouais, il a sûrement déjà trouvé plusieurs copines. Bon, faut que je retourne au boulot. T'en fais pas, celle-là, elle est pour moi. C'est la première fois que tu payes. Tiens, la voilà, l'autre femme de Zayn. Arrête, je t'en prie. Déjà que les journalistes ne me fichent pas la paix. On dirait qu'il vous a toutes les deux larguées. Tu parles d'un tocard. Bon, de toute façon, je pense que vous le saurez assez vite, alors je vais vous dire la vérité. Quelle vérité ? C'est rien. J'ai peut-être un peu exagéré quand j'ai dit que je sortais avec Zayn. Quelle surprise. Je dois dire que je m'en doutais pas du tout. Donc, vous êtes pas ensemble ? Non, pas exactement, non. Patty. Ah, d'accord, je l'admets. On n'est pas sortis ensemble. J'ai eu son autographe et on a pris une photo. T'es contente ? Patty est trop nulle. Donc, il ne sortait qu'avec Janet. Tu crois ? Mais vous n'avez pas vu les infos. Ils avaient l'air tellement amoureux. Tellement amoureux. Je me demande si son frère lui ressemble. « We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, Vas-y, allume les guirlandes. Elles doivent scintiller, normalement. Allez, tout le monde. Le concert est dans quelques heures. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une guirlande qui scintille ? C'est bon, ça ira comme ça pour les balances. Quel si économiste ta voix, chérie. C'était magnifique. Merci beaucoup. Au fait, c'est vraiment sublime, la déco. Jeannette, tu peux monter sur scène une minute ? Jeannette ? Ne me dis pas que je t'ai perdue, toi aussi. Je ne le supporterai pas aujourd'hui. Désolée, je m'en occupe. Attends. Ne t'en fais pas pour ça. Les galantes sont de nouveau fichus dans cinq minutes, alors. Ça va ? Tu tiens le coup ? Ça va ? Pas vraiment. Même les filles les plus fortes comme nous ont parfois le cœur brisé. Je crois que j'ai tout gâché. Tu n'as rien gâché du tout. Ce n'est pas un choix facile. N'importe qui est capable de faire un choix facile. J'aurais dû partir avec lui. Tu es une mère, et une très bonne mère, qui plus est. Et quoi qu'il arrive, tu feras toujours passer les besoins de ta petite fille avant les tiens. Toi, tu l'aurais suivi. Oh, sans hésiter. Mais tu sais, je suis une très mauvaise mère. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je serais incapable de te dire où se trouvent mes enfants en ce moment même. Ils doivent être avec mon mari, mais... Je n'en suis pas sûre du tout. Tout ira bien, tu verras. T'inquiète, ce sera juste une rencontre rapide. On va serrer la main de quelques actionnaires. Honnêtement, je n'arrive jamais à les différencier, donc compte pas sur moi pour te dire leur nom. D'accord. Ensuite, je me disais qu'on pourrait s'enfuir au Mexique. Pourquoi pas braquer une banque ? Faire tout un tas de choses sympas, tu vois ? Si tu veux. Sinon, on peut arrêter la voiture et faire demi-tour. Je suis sérieux, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Elle a dit qu'elle avait renoncé. Qu'est-ce que Ellert a dit quand ils ont voulu te produire ? Arrête, t'es pas sérieux. C'était il y a des années, je sais plus. Moi, je m'en souviens. Ils ont dit qu'ils te produiraient que si tu te débarrassais de moi. Et t'as refusé. J'assure que j'ai refusé. Choisir ce qu'elle aime veut pas dire qu'elle veut pas de toi. C'est mieux que chaque jour Tu es ma maison Where I wanna be Nothing ever leading up to this city I would take away I won't ever leave Leave you alone Never getting gone Every minute of the time we're finished Beau travail Merci Tu t'en sors super bien Oh, et c'est de te rappeler que tu chantes pour célébrer la naissance de Jésus Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se planter D'accord C'est le dernier Ouais Tu vois, je t'ai dit que je savais ce que je faisais Oui, c'est vrai Tu sais quoi ? Je vois une petite fille au premier rang Qui a l'air d'avoir envie de regarder le dernier numéro avec sa maman C'est vrai ? C'est bon pour ce soir Je peux pas, je travaille Oh non, tu arrêtes tout de suite, c'est un ordre Allez, housse D'accord Sous-titrage ST' 501 Tom ? Salut Jeannette Je t'ai vu à la télé avec Zane Gunter C'est super Je suis très heureux pour vous Ça a l'air d'être un type bien Toi aussi t'es un type bien, Tom Crois-moi, tu rencontreras quelqu'un bientôt Joyeux Noël Joyeux Noël Reggie ? Salut Tom Je t'ai gardé une place Je peux m'asseoir Pardon de t'avoir crié dessus Je suis désolée aussi ma coccinelle On oublie tout ? C'est déjà fait Salut Charlie Salut Jeannette On te regardait sur le côté de la zèle Vous auriez mieux fait de regarder le concert C'était très amusant de devoir donner les consignes aux chanteurs Je t'ai gardé une fois Je t'ai gardé une fois Sing we joyous all together Fa la 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 Heedless of the wind and weather Fa la 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 Fa la 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 Bravo ma belle Oh doucement on se calme ça suffit comme ça C'est joli Avant de terminer la soirée je voulais vous dire que ça a été un honneur pour moi d'organiser ce concert pour un public aussi sympathique On a dû travailler comme des dingues ces derniers jours mais on s'en est sorti Alors ce soir je voulais faire quelque chose d'un peu différent Vous voyez il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un en ville ne me demande si je vais chanter une chanson au concert Et à chaque fois je réponds pas question Mais ce soir je ne veux pas laisser passer une chance de chanter avec un vieil ami à moi Maman regarde ses oeils ! Ses oeils ! J'ai vu Bonsoir tout le monde Beaucoup d'entre vous se sont demandé où j'étais ces derniers temps Et j'aurais préféré vous dire que j'étais en retraite spirituelle ou je sais pas quoi Mais La vérité c'est que je me suis enfui Jusqu'à ce que je rencontre Quelqu'un de vraiment unique Je n'avais pas compris Qu'il valait mieux rentrer chez soi Jeannette Quand je vous ai vu dans ma cuisine en train de parler à un vase Je ne savais pas qui vous étiez Mais je n'ai pas arrêté de penser à vous depuis cet instant Et je ne suis pas revenu pour vous demander de faire partie de mon monde Mais pour vous demander de faire partie du vôtre Je vous aime Jeannette Allo Marie ? Il paraît que tu as réussi à trouver Zayn Que tu l'as amené à son concert Et que tu l'as laissé faire demi-tour Pour jouer à un concert de Noël dans cette petite ville minable Au milieu de Nudebar Il semblerait que ça soit vrai, oui Eh bien, je ne dis pas ça très souvent Mais c'est du génie J'ai envoyé toute une armée de paparazzi pour couvrir l'événement On va jouer sur le côté cendrillon de l'histoire L'immense star réalise le rêve de la pauvre fille de la campagne Waouh C'est du génie Quand tu rentreras, on discutera de ton nouveau bureau Et de ton augmentation Eh bien, ça a vraiment l'air super Mais je ne pense pas que je serai disponible J'ai bien réfléchi et Je crois que je vais lancer mon propre label Comment ça, lancer ton propre label ? Ce n'est pas aussi simple que ça Au revoir Marie C'était un cauchemar de travailler avec toi Billy Elle arrive, cette addition ? Merci à vous Je crois que c'est le moment parfait pour une chanson de Noël Merci, ma chérie Merci, ma chérie La chérie Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Thank you. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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